La Guinée équatoriale a récemment conclu un accord avec le Nigeria pour la construction d'un gazoduc entre les deux pays, soulevant des interrogations sur l'avenir des projets de gazoduc du Nigeria vers le Maroc et l'Algérie, destinés à approvisionner l'Europe. Ce partenariat s'inscrit dans une démarche de coopération régionale pour sécuriser les approvisionnements énergétiques. Bien que les détails de l'accord ne soient pas encore publics, cette initiative pourrait influencer les projets existants, bien que certains experts, comme Ahmed Tartar, estiment qu'elles ne devraient pas affecter les projets avec l'Algérie ou le Maroc. L'accord entre la Guinée équatoriale et le Nigeria suscite des débats quant à sa possible intégration dans le projet de gazoduc transatlantique Nigeria-Maroc ou celui transaharien avec l'Algérie. L'expert algérien Ahmed Tartar souligne que, malgré les tensions récentes entre l'Algérie et le Niger, le projet algérien est déjà bien avancé, avec 70% des travaux réalisés sur son territoire. Cependant, la situation politique actuelle au Niger et cet accord avec la Guinée équatoriale pourraient réactiver l'intérêt pour le gazoduc Nigeria-Maroc, que le Maroc considère toujours comme une priorité stratégique. Des discussions récentes entre le roi Mohamed VI du Maroc et le président nigérien Bolatine Ubu réaffirment l'importance du projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Ce projet ambitieux, qui traverserait 11 pays, est perçu comme coûteux et complexe.